Salutations ! On se retrouve pour une aventure qui s'apprête à être assez longue. On va jouer à Monster Hunter World après avoir fait Monster Hunter Rise sur la chaîne YouTube. On va faire ce jeu avec Akeller. Là Akeller n'est pas là parce que je vais faire le tutoriel, il a fait le tutoriel de son côté et on se rejoindra dans la vidéo suivante tout simplement. Sans tarder on va démarrer. Alors j'ai déjà joué à Monster Hunter World, j'ai 178 heures de jeu d'après la PlayStation. Moi il me semblait que j'avais beaucoup plus mais on va faire confiance à la PlayStation. Du coup j'ai déjà terminé le jeu. Akeller va le découvrir ? Et on va jouer en VF. Mes adieux seront brefs. Une fois à bord de ce navire, il vous sera impossible de faire machine arrière. La prochaine terre que vos pieds fouleront sera celle du Nouveau Monde. Ceux dont la résolution vacille peuvent encore renoncer. Personne ne les jugera. Très bien. Le voyage peut donc commencer. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. D'ailleurs Akeller jouera lui aussi de son côté sur sa chaîne live. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Son nom c'est tout simplement Akeller. Sur Youtube. Et lui il jouera dans la voix de... Enfin dans la langue de Monster Hunter. T'as entendu ? On est presque arrivé. Allons conquérir le Nouveau Monde. Je sais pas pour toi mais... J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti de chez moi pour rejoindre la commission. Alors, un peu d'appréhension ? Oh t'inquiète pas. Moi aussi. Il peut nous arriver n'importe quoi. Mais bon, c'est tout là. Salut ! Eh ! Tu serais pas de la classe A par hasard ? Quoi ? Sérieux ? Nous aussi ? Eh ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle au secours, bonjour. Du coup, on va certainement faire une femme. Modèle. On va partir sur ce modèle là. Le visage. Alors bien sûr, niveau histoire, on va pas suivre des masses avec Akeller. Parce qu'on a tendance à parler en même temps que les cinématiques. Du coup, j'imagine que ce sera pas très agréable à suivre si... Si vous voulez, de l'histoire. On sera plus là à dire de la merde. Mais ça, vous êtes déjà au courant. Ça m'a l'air bien comme ça. Alors, vous inquiétez pas. Je suis jamais très long pour créer un personnage. C'est pas mon genre. Je crois que j'avais cette coiffure à l'époque. Du coup, on va la remettre. Je crois, j'en suis même pas sûr. Un truc qui est rigolo, c'est que j'avais pour ambition de mettre... Enfin, de faire le platine. Non, j'avais celle-ci. Moi, c'est celle-ci que j'avais à l'époque. Du coup, on va la remettre. Du coup, je disais, un truc qui est rigolo, c'est que j'avais pour ambition de faire le platine. Et que j'ai eu le malheur de prêter ma PlayStation à ma petite sœur, il me semble. Et elle s'est dit que c'était une bonne idée de faire de la place dans la PlayStation. Et elle a supprimé des sauvegardes de beaucoup de jeux. Notamment Monster Hunter. D'ailleurs, on va refaire la Queen LGBT, n'oubliez pas. Dans Monster Hunter Rise, on a joué la Queen LGBT. Ce qui n'a pas fait rire grand monde. Mais j'espère que la blague, cette fois-ci, fera rire. De toute façon, on est un forceur, vous me connaissez. Je vais forcer jusqu'à ce que les gens rigolent. Par dépit, quoi. Couleur. C'est quoi ça ? Non. J'arrive pas à faire plus noir que ça ? Tant pis hein. Les yeux. Oula. Elle est fatiguée. On est fatigués. On est fatigués. On a bien bossé. Ah là, elle a pas dormi depuis au moins trois siècles. Trois siècles minimum. Alors, de toute façon, on verra pas beaucoup... On verra pas beaucoup de face, notre héros. Ah, on peut refaire des yeux vermillon. D'ailleurs, anecdote, j'avais quelqu'un... J'avais rencontré quelqu'un qui avait les yeux vermillon quand j'étais plus jeune. Et moi, euh... J'ai toujours aimé ses yeux. Euh... Les yeux vermillon. Du coup, euh... J'ai euh... Tenté ma chance. Et j'ai échoué lamentablement. Avec cette jeu de dame. J'étais un charreau à l'époque. Je le suis toujours, d'ailleurs. Je suis un chasseur des templiers. Un chasseur des temps modernes. Est-ce qu'on pousse la reine LGBT à ce point ? Peut-être pas. Maquillage. Eh ! Non. Non. Expression. Ah, joué. Ah, c'est pour ça. Eh eh ! Je suis... Quelqu'un d'heureux. Eh 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 ! Ça se voit ou pas qu'elle va te péter le cul ? Eh 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 ! Regardez ça, hein. Alors, les vêtements... Des sous-vêtements, je dirais même. C'est court, hein. Ça me fait penser à... Il y a eu une marche des fiertés il y a peu de temps. Bah, il y avait des gens à poil dans la marche des fiertés. Alors... À ne pas sortir du contexte. Le contexte... Est important. Avec des bruits comme ça. Bon, le type 4 me paraît correct. Équipement... C'est quoi gardien A+. J'ai pas lu le tuto. En cuir comme ça ? Allez. Changer le fond. Eh ! Il est moche le fond. Tous les fonds sont moches. Alors. Je suis au secours de la balayette. Au secours SVP. Incroyable. Le jeu qui me troll. Ah oui, le palico. Ah, lui il a l'air vilain. Allez. Lui il a l'air vicieux. C'est parfait. Entrez un nom à votre palico. On va mettre Shasko. Ça dit quoi ? Oui. C'est vrai que j'avais oublié. Shasko. Mal écrit en plus. Du coup, s'il tombe sur ce lesplay, ça lui fera plaisir. Ça va ? J'ai pas mis trop longtemps. Ah, la vidéo elle est déjà à 10 minutes. Oh, j'ai été long. Plus long que ce que je pensais. Salut. J'ai une sale gueule par contre. Faudrait peut-être que je me donne un peu plus de mal pour faire un personnage acceptable. Tant que la guilde a mis en place la commission de recherche, elle n'a toujours pas la réponse. Avec la cinquième flotte, la guilde compte bien résoudre ce mystère. Rien ne nous arrêtera. Calme-toi. Hé, au fait, il paraît que les classe A ont pour habitude de travailler en binôme. Tu as déjà rencontré ton partenaire ? T'as remarqué ? Ça commence à s'agiter. Le bruit des vagues a changé. On approche peut-être de la Terre ferme. T'es de la classe A, t'as vrai ? Salut, toi. Je suis désolée. J'ai peut-être un peu écouté votre conversation. Enfin, rapide de te rencontrer. Moi aussi, je suis de la classe A. Je suis désolée. Le palico a pris cher. Alors, ne prenez pas l'habitude d'avoir un respect comme ça sur les cinématiques. Quand, à quelle heure sera là, le respect sera décédé. Il sera, n'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est dommage. Parce qu'en vrai, le jeu est très ambitieux comparé à Monster Hunter Rise. Je veux dire graphiquement et même le fait d'avoir une VF, c'était très ambitieux. Et je suis un peu déçu qu'ils aient abandonné l'idée de la VF. Il faut faire quelque chose ! C'est trop dangereux ici. Suis-moi ! On peut pas rester là ! J'ai une idée ! Suis-moi ! D'ailleurs, si vous voulez jouer à Monster Hunter World, c'est tout à fait possible. Le jeu est disponible sur le PlayStation Plus, ainsi que Monster Hunter Rise. Autant vous dire que c'est un peu open bar. Surtout qu'un nouveau Monster Hunter a été annoncé. Du coup, possiblement, ça peut vous donner l'envie de l'acheter. J'ai pris un rocher dans la bouche. Les créatures vont nous aider à filer d'ici. Hop le... Bien joué. Alors, on est un expert en visée, mon gars. Viens ici, collaboratrice. On abandonne personne, mon gars. Personne ne mourra sous mon commandement, n'est-ce pas ? Je prends déjà les commandes. Il y a eu un petit pouche. J'ai eu une augmentation récemment. Je me sens d'humeur à diriger. D'ailleurs, ce jeu est beaucoup plus beau que la suite Monster Hunter Rise. Et pourtant, Monster Hunter Rise, niveau gameplay et mécanique de jeu, il est supérieur à ce jeu, je trouve. Après, ce n'est que mon avis, et mon avis n'a aucune valeur. Alors, d'ailleurs, on joue en... Bien jetez un oeil par ici, on joue en qualité graphique, on avait le choix entre performance, etc. Du coup, là, la vidéo est à 60 fps, mais en même temps le jeu est à 30, du coup bon, c'est discutable. Enfin, je crois qu'il est à 30. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il soit à 60. On doit se trouver par ici. La base de la commission de recherche est là. C'est là que notre navire aurait dû amarrer. Pour l'instant, je pense qu'on devrait essayer de rejoindre le QG. Cette carte devrait nous aider à retrouver notre chemin. D'ailleurs, petite déception, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris en compte que la PS5 existait. Du coup, tu as en fait le mode performance, etc. Mais moi, je pensais qu'avec la PS5, tu allais tout avoir en même temps, genre les graphismes et les 60 fps, mais en fait non. Bon, on n'a pas d'armes pour le moment ? Si j'en crois la carte, le chemin menant au QG se trouve ? Hmm... Eh ! Il n'y a pas de passage, là. D'ailleurs, c'est dans ce jeu qu'il y a eu une collaboration avec The Witcher. Ça roule l'assistante. Du coup, je disais, il y a eu une collaboration, du coup, vous avez Giralt de Reeve qui est dans le jeu. Oulé. Non, je suis tout à cacher. Ne bouge surtout pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont un peu énervés de cette génération de jeu où, globalement, l'infiltration se limite à, hop, cacher, pas cacher, cacher, pas cacher, cacher. Moi, ça ne me choque pas, parce que voilà. Mais je sais qu'il y a eu un petit drama avec Ken Bogard, parce qu'il a ragé là-dessus. Rien ne peut nous arrêter. Mais en même temps, Ken Bogard, il joue que à des jeux de combat, du coup, bon... Soit il joue à des jeux de combat, soit il joue à Zelda, du coup, bon. Il joue à deux jeux, du coup. C'est bizarre que ça le saoule, quoi. Il y a beaucoup de gens comme ça qui parlent beaucoup de jeux vidéo, mais qui genre jouent à deux jeux, quoi. Et qui donnent leur avis sur des jeux auxquels ils ne joueront jamais. C'est un peu comme les influenceurs qui parlent plus que jouer aux jeux vidéo, quoi. Ils se disent fans de jeux vidéo, quoi. Ah là là, le rageux, il râle. Je râle tout le temps. C'est quoi ? J'ai mal vu. Oh ! Le petit Jacques Grasse ! Mais d'ailleurs, si vous voulez un jeu coop avec qui... ...auquel jouer avec vos potes, c'est quand même incroyable un Monster Hunter pour ça. Ouf ! Bien joué. Je vais bien, je n'ai rien. Après un long voyage en mer qui s'est terminé dans la douleur, la chasseuse et son assistante... ...assistante... ...on bravait la forêt dense pour arriver enfin au QG Général. QG Général ? Ouais. C'est impressionnant, non ? Regardez un peu ça. C'est comme si la nature avait voulu qu'on bâtisse Astera ici. Astera ? Ça sonne bien. Le reste de la cinquième flotte est déjà là. Vous êtes les dernières. Ok, occupe-toi de lui. Repose-toi, d'accord ? Evite de bouger. Eh ! Vous vous en êtes sorti ? J'en reviens. Rien de cassé ? Vous en avez bavé, hein ? J'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous. Quel soulagement. On était sur le point de partir à votre recherche. Tout est bien qui finit bien. Eh ! Donnez-nous un coup de main ! Désolé. Ah j'aime beaucoup cette voix. C'est celle de Mo dans les Simpsons. Qui soutiennent tout ça. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Commandant, je les ai trouvés. Bienvenue à Astera. J'étais sûr que vous allez arriver ici. C'est ça, c'est ça. On ne sait plus parler. J'étais sûr que vous arriver... C'est ça, c'est ça. J'étais sûr que vous arriveriez ici. Quand ça a été... Quand on a été commandant aussi longtemps que moi, on finit par savoir repérer les bonnes recrues. Je vous ferai bien un rapport complet, mais je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. Dès que la situation le permettra, j'organiserai un conseil dans lequel nous aborderons les points importants. Je compte sur votre présence, évidemment. La guilde m'a dit que le plus grand... Le plus grand bien de vous deux. Je pense que vous formerez une excellente équipe. Au fait, chasseuse, ton camarade à fourrure te cherche. Le pauvre, il a échoué sur la grève il y a peu. Allez donc faire un tour dans Astéra. Une corne retentira quand sera l'heure du conseil. Très bien. A plus tard. A plus tard. A plus tard. C'est ça, c'est ça. Ah vraiment, j'étais pas prêt à lire. Tu y trouveras la plupart des fournitures de première nécessité. Donc si on a besoin de quelque chose, c'est là qu'il faut aller. On est un peu fatigué hein. On cherche toutes les excuses hein, on se raccroche aux branches alors qu'on sait pas lire. La forge se trouve en haut. Très bien. J'espère que ton palico est dans le coin. Pareil. Vous êtes la cinquième flotte, pas vrai ? Le commandant, mon grand-père, est arrivé avec la première. C'était il y a une éternité. Moi, j'appartiens à aucune flotte. Je suis né ici. J'ai jamais vu le vieux monde. Là, je peux pas regarder mon coffre pour le moins. Dommage, j'étais curieux en vrai. Prochain arrêt, la cantine. Allons-y. Bien. Bien, direction la cantine. On a toujours pas retrouvé ton palico. Ouais, ça m'inquiète aussi. Où est notre cher chasco ? Il s'est perdu. Et voici la cantine. Hé ! Là-bas ! Hé ! Coucou, toi ! Je savais que tu t'en tirerais. Bon, le conseil va se rassembler. Allons-y. Oui. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. Après avoir chassé un dragon ancien dans les hautes mers, la cinquième flotte est finalement arrivée à Asterra. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Avec eux à nos côtés, nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci, commandant. Nous allons faire de notre mieux pour vous être utiles. Nous formons l'équipe principale de la commission. Je vous invite à faire plus amples connaissances. Ce sera avec plaisir. Bien. Entrons dans le vif du sujet. Le dernier monstre à avoir fait la traversée des Anciens est le Zora Magdaros, une bête énorme à l'échine volcanique. La commission cherche à découvrir pourquoi les dragons anciens migrent vers le Nouveau Monde. Ces monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps. Ils altèrent l'écosystème, dénaturent le paysage et ne laissent que le chaos dans leur sillage. Ils se rendent sur ce continent tous les dix ans environ. Mais pour quelle raison? Avec l'aide de la cinquième, nous percerons enfin ce mystère. Bien dit. On passe enfin aux choses sérieuses. Mais pour l'heure, chasseurs, je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras et sur la défense d'Astera. Étudiez l'habitat et le mode de vie des Jagras. Ensuite, nous aviserons. C'est comme si c'était fait, commandant. Quant aux autres, vous connaissez la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Enfin un peu d'action! Vous autres de la cinquième, commencez par prendre vos marques. Nous serons là pour vous guider. Entendu? Restez avec moi et tout ira bien. La bannière de la cinquième promet un vent de renouveau. À vous de remplir cette promesse. Ce sera tout. Disposez! Je vois. Je vois. Il y a un coffre à ta disposition dans ta chambre. Suis-moi. Je vais te montrer. Montre-moi. Tu trouveras un équipement de base dans ce coffre. Choisis ce qui te convient. Hum... Lec. Les épées doubles. Parlez à l'assistante. Moi j'arrive. Maintenant que tu as accès à l'armurerie et au bazar, récupère ce dont tu as besoin. Quand tu auras terminé, va retrouver ton assistante à la cantine. Les assistantes font le tri parmi les pistes de la commission de recherche. Et les pistes les plus intéressantes font l'objet de quêtes. Hey! Hey! Par ici! Alors si tu dis pas de bêtises... C'est quoi tout ça? J'ai déjà des quêtes secondaires là? Non c'est des tutoriels. On verra plus tard les quêtes secondaires comme ça. Je vais voir un peu ce qu'il y a. Ouais y'a rien dedans. J'avais juste envie de savoir. Bon elle est moche. Malheureusement. Faut pouvoir rester comme ça. Fais voir un peu. Ça c'est le truc en maille, ok. Hey! J'arrive. Elle est précis hein. Bon il est temps de passer aux choses sérieuses. Ce n'est pas pour rien si la guilde nous a mis ensemble. A partir de maintenant tu es ma chasseuse. Et je suis ton assistante. On est inséparables. Pour cette première mission on doit enquêter sur le territoire des jagrasses. Il faut aussi qu'on en réduise le nombre. On pourra se mettre en route quand tu seras prête. Il y a peu de temps à perdre. Le nouveau monde nous attend. Ok il faut tuer 7 petits jagrasses. Est-ce que le jeu va m'obliger à manger ou je peux y aller sans? Je peux y aller sans ok. Tant mieux hein. On va pas dépenser des ressources pour tuer 7 petits monstres quand même. Tu as éliminé un nombre précis de jagrasses. On a croisé des jagrasses sur le chemin de la base. Les petits monstres tu te souviens? Il me semble qu'ils se trouvaient de ce côté là. On va y jeter un coup d'oeil? Règle numéro 2. Utilisez la boite à fourniture. La commission nous fournit certains objets pour chaque quête. Il se trouve dans la boite à fourniture. Ouvre là et emporte ce dont tu as besoin. Tout est prêt. Voilà c'est tout pour les explications. Très bien. Tu as tout ce qu'il faut? Parfait allons-y. Si jamais tu commences à fatiguer arrête de courir. Très bien. Des ronds pour looter. J'ai fait carré comme un idiot. Dégaine ton arme avant d'attaquer. Les actions à ta disposition varient selon que ton arme est dégainée ou non. Mieux vaut ranger ton arme lorsque tu explores ou que tu récoltes des objets. Tu peux récolter du miel et le mélanger à une potion pour créer une méga potion. J'indiquerai les sites de collecte et l'emplacement des monstres sur la carte. Par ici. Utilise ça avec ta fronde. Tu pourras toucher tes cibles à distance. On va looter les jagrasses au fur et à mesure. Ne les laisse pas s'échapper. Laisse les, laisse les, j'ai le temps. Tu pourras les utiliser à la forge. On a le temps, on a 50 minutes pour tuer cette jagrasses. Book. Book. Utilise tout ce que tu peux. Ec. Donne ta chair. Ah, salaud. Combien on a de temps pour looter ? 60 secondes. Ok c'est large. Très bien. Retournons faire notre rapport au commandant. Alors il me semble qu'il y a des eaux dehors. Juste là. Ouais parfait. On a une bonne mémoire. Pour les trucs à la con. Mais quand c'est important on oublie. Ah. Les champis qui paralysent. Ça c'est bien. On va pouvoir embêter à quelle heure avec les pièges électriques quoi. Ça va être rigolo ça. C'est quoi ça ? Non c'est, c'est pas une vraie. C'est que pour les petits. On prend tout ouais. Bon la connexion a échoué du coup bah. On a été déconnecté. beau travail avec ces jagrasses. Rien d'anormal en ce qui concerne leur habitat. Mais leur nombre a considérablement augmenté. Les jagrasses ne sont pas la seule menace qui plane dans cette région. On nous a aussi rapporté la présence d'un troupeau de questodons devenus incontrôlables. L'arrivée du Zora Magdaros a dû bouleverser l'écosystème. Très bien chasseuse. Je te confie une tâche. Trouver ces questodons et d'en faire de la bouillie munga. Je t'accompagne. Je n'aimerais pas qu'il t'arrive valeur. Valeur bien sûr. Malheur. Ça te dit d'aller faire un tour à la forge ? Oui bien sûr. Je vais voir ce que tu vends. C'est juste histoire d'enlever le point d'exclamation. Alors il me semble que là c'est juste un bestiaire. Et c'est ici qu'on voit les étoiles. J'avais commencé à faire ça. Vous savez taille mini, taille max. Et vous avez des étoiles dorées pour chaque. Pour chaque créature. Là c'est pour monter rapidement en haut. Résultat on ne l'utilise pas quoi. On monte à pied. Bienvenue à la forge. Qu'est-ce que tu m'apportes ? Fais-moi voir. Ça va c'est pas obligatoire. Je peux garder quand même mes sphères d'armure. C'est bien. Est-ce qu'il y a un système de petites quêtes ? Je m'en souviens pas ça. Il propose les mêmes quêtes que moi alors. Ce n'est pas la peine de vérifier aux deux endroits. Elle est en train de dire qu'elle sert à rien quoi. C'est beau. Compléter ok. Cacophonie des Chastodons. Ils sont bien trop nombreux depuis quelques temps. Bien. Ok 3 mâles et 3 femelles. C'est pas des Chastodons. Je me suis un peu acharné pour rien là. Ah, voici notre troupeau de Chastodons. Voyons de quoi tu es capable. À toi de t'en occuper. Fais attention. Ah la la. Le chien. T'as eu ça mon gars ? Ah on peut les dépecer plusieurs fois ? Essayons de trouver un autre groupe. Fais attention. Les Chastodons seront bientôt le cadet de tes soucis. Des monstres bien plus gros rôdent dans la forêt. La forêt. Quoi peut être utile lors de tes chasses ? Garde les yeux ouverts. Heureusement d'ailleurs. Sinon le jeu serait vachement nul. Si ça se limitait à des Chastodons et des Jagras quoi. 2 1 2 3 5 C'est parti ! Elle est où la barre d'endurance ? Je la vois pas. Pourquoi je vois pas ma barre d'endurance ? Ah ok. En fait elle était cachée parce que je n'étais pas en combat. C'est parti ! Touchez pas à mes cadavres. Corbac. Oh les corbac qui touchent à mes cadavres. Les chiens. On va le rejoindre hein, vous inquiétez pas. Bonjour. Salut Cosmos Q. Bon il y a eu un petit rename en cours, je suis désolé. J'étais un peu rename. Ça va, oui. Ça va, oui. Je recommence le jeu ou c'est la première fois ? Euh alors je recommence le jeu de mon côté et euh... Non je peux le faire maintenant. Et du coup j'allais dire, je vais faire le jeu en coop avec quelqu'un qui lui veut le découvrir. Et on fait juste le tutoriel chacun de notre côté. Et normalement on va jouer vers 5 heures ensemble. T'as dû recommencer le jeu de ton côté aussi. Est-ce que tu as eu le même genre de péripéties que moi quoi ? Genre tu commençais à faire les couronnes et bizarrement t'as prêté ta console et quand ta console t'es revenu t'avais plus ta sauvegarde. Non, ça va. Bah du coup j'ai abandonné l'idée de faire le platine à ce moment là, je me suis dit boire. Je viens de perdre un mois de jeu, est-ce que je recommence ? Boire flemme ! On est en train de bien le découper là, il réagit pas des masses. Bien ! Oui j'ai vu le trailer de Monster Hunter Wild et ça fait très envie. Il faudrait que j'aiguise mais rien du tout, on va aiguiser. Lorsque les monstres s'enfuient, utilise les navicioles pour les retrouver. Il n'y a plus d'énergie. Ah j'ai cru qu'il y avait un autre monstre mais non, il me hurlait dessus en fait. Comment j'ai fait pour changer ? Ok. Bien, le monstre est fatigué, c'est le moment de lui infliger de gros dégâts. J'ai pas pris le contenu du coffre du coup, dommage. J'espère qu'il sera à la hauteur de Monster Hunter World, moi j'espère aussi. Je sais pas si t'as joué à Monster Hunter Rise, personnellement j'en ai fait un let's play sur ma chaîne YouTube et bah je l'ai trouvé très cool. Même si graphiquement il est moins beau que celui-ci, j'ai trouvé le gameplay, les maps et le jeu en général très cool. J'y ai joué mais pas à l'extension. Regarde, le monstre est très affaibli. Il va sûrement se réfugier dans son nid pour recouvrer ses forces. Ça, c'est une capsule perforante. Une puissante munition capable d'endommager l'épaisse cuirasse des monstres. Sous-titrage ST' 501 Oh là, parfait. M'embêtez pas s'il vous plaît. M'embêtez pas. Laissez-moi sous... Je sais plus parler. Laissez-moi looter daddy. Après moi je suis assez nouveau sur la licence Monster Hunter. J'ai découvert la licence avec Monster Hunter World. Comme beaucoup de gens, je pense. Il te bully car t'es différent. Tiens, tes plumes. Peut-être que... Bon, allons voir. On va déjà avoir un puké-puké là ? Eh ! J'en étais sûr. Le puké-puké. Il a l'air très agité. Regardez ça. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Du caca volcanique. J'ai jamais rien vu de pareil. Ça vient du Zora, Magdaros ? J'aimerais bien le savoir. Mais on doit d'abord faire notre rapport. On rentre. Hum. Alors logiquement, on a terminé le tutoriel et ensuite on peut jouer en co-op. Du coup, on va attendre à quelle heure pour jouer avec lui. Mais je suis assez hype à l'idée de le faire en co-op. J'avoue que tout seul, j'aurais jamais rejoué au jeu parce que, bah, disons que le fait de faire le jeu, de perdre la sauvegarde, m'a vraiment découragé. Mais là, le refaire en co-op, ça me hype assez. Vous pensez que ce que vous avez trouvé nous mènera au Zora, Magdaros ? J'aimerais envoyer quelques chercheurs sur le champ, mais pas avec le Pouké Pouké dans les parages. Le territoire du Pouké Pouké est au cœur de la forêt. La tendance prévoit d'installer un autre camp dans la zone, ça devrait faciliter les opérations. Essayons de leur donner un coup de main. Allez, on y va. Une fois le camp installé, tu pourras partir à la chasse au Pouké Pouké. Alors, est-ce que je peux jouer en co-op ? Ah, mais je suis pas en ligne, déjà. Est-ce que je connecte à internet ? Oui. Oui. Là, si je lance une quête, est-ce que c'est bon ? Ok, c'est bon. On peut jouer en co-op. Comment je vais pouvoir annuler ? Du coup, merci à vous pour avoir suivi cette petite vidéo YouTube. Rendez-vous bientôt pour la suite. Avec A Quelle Heure ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501